Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu que l'émergence de l'anglais comme véhicule de communication prépondérant dans les relations extérieures de très nombreux pays en Europe et en Asie n'a rien à voir avec le hasard ni le libre choix des populations, mais au contraire que cela ait été le résultat d'une action concertée et déterminée de la part des pays anglo-saxons, essentiellement les États-Unis et l'Angleterre. Il y a cependant d'autres facettes de cette volonté délibérée d'imposer l'anglais aux populations non anglophones. L'ouverture des archives qui sont tombées dans le domaine public permet d'appréhender l'ampleur de l'effort déployé par les États-Unis pour affirmer leur influence et asseoir leur langue partout dans le monde non communiste des années 50 et 60. Bien entendu, cela a été rendu possible parce que, depuis les accords de Bretton Woods, le dollar est devenu la devise de référence pour tout le monde occidental et que la planche à billets a pu ainsi financer les ambitions états-uniennes. Par exemple, le programme Mockingbird ou opération Mockingbird fut mis en place à grande échelle par la CIA au début de la guerre froide avec pour but explicite d'influencer l'opinion publique à l'échelle internationale par l'entremise des médias travaillant dans les pays visés. Bien entendu, cela a impliqué des quiriels de journalistes qui furent ainsi payés pour changer les perceptions de leur audience en faveur des États-Unis. Une journaliste britannique du nom de Francis Stoner Sanders a publié un livre sur le travail effectué par la CIA pour influencer et infléchir les perceptions du monde artistique et culturel dans les pays ainsi ouverts à l'influence américaine. La traduction de son livre en français s'intitule « Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle » que l'on peut trouver sur n'importe quelle librairie en ligne. Mais bien avant l'époque de la guerre froide, dès 1938, au sein du département d'État, fut créée la Cultural Relations Division. La problématique de cette division était de réagir aux situations politico-militaires préoccupantes et de se définir face à deux ennemis désignés. Le fascisme importé d'Europe, d'une part, et d'autre part, le nationalisme latino-américain. L'activité de la division fut donc marquée dès l'origine par un esprit de compétition effrénée et par la nécessité de travailler en milieu hostile. La division s'insinua rapidement dans les opérations de divers programmes non gouvernementaux préexistants, notamment ceux de l'Institute for International Education qui travaillait déjà en Europe, en Amérique latine et en Chine, et les réseaux d'écoles missionnaires. L'offensive idéologique avait pour but d'accompagner le déploiement de l'appareil militaire qui commençait à s'organiser. Le premier trésor de guerre apporté par la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis fut l'Amérique latine, brusquement coupée de ses sources traditionnelles d'importation d'informations et de cultures. Dès 1940, le bureau du coordinateur des relations commerciales et culturelles entre les républiques américaines est érigé en agence fédérale autonome, rebaptisé rapidement Office du Coordinateur pour les Affaires Interaméricaines, ou CIAA. Son premier souci est de rechercher et d'obtenir du département du Trésor une exemption de l'imposition des revenus dépensée en publicité placée dans les médias de masse latino-américains par toutes les sociétés états-uniennes acceptant de passer par l'entremise de la CIAA. Représentant 40% de leurs revenus en moyenne, la CIAA put ainsi faire pression sur ces médias de masse pour afficher des contenus favorables aux intérêts états-uniens. Rapidement, les nouvelles furent rédigées directement par les États-Unis eux-mêmes et directement transmises aux rédactions des journaux et magazines sud-américains qui reçurent un stock quotidien de nouvelles de 30 000 mots représentant ainsi 75% de toutes les informations arrivant du monde extérieur. L'OSS, le nouveau service central de renseignement précurseur de la CIA et l'OWI, Office of War Information, menèrent également d'innombrables campagnes de propagande noire, c'est-à-dire de propagande qui ne dévoile pas ses origines. Voice of America en fut l'une des ramifications. Tous ces organismes furent mis sur pied grâce à la mobilisation de milliers de journalistes, d'écrivains, d'artistes, d'universitaires, d'hommes de la radio et du cinéma qui, au lieu d'être envoyés au front durant la Seconde Guerre mondiale, reçurent pour mission d'organiser à l'échelle mondiale la stratégie culturelle et idéologique des États-Unis pour la durée de la guerre et après, puisque, une fois la paix revenue, cet immense appareil pouvait continuer à être exploité pour les conquêtes économiques et politiques à venir. Les deux grands vaincus de la guerre, l'Allemagne et le Japon, qui restèrent plusieurs années sous la juridiction de l'armée états-unienne, virent leur système de communication et d'éducation entièrement refaçonné par l'occupant. Et cela jusqu'en 1949 pour la République fédérale allemande, jusqu'en 1950 pour l'Autriche et jusqu'en 1952 pour le Japon. La transformation de ces nations ennemies en suiveurs dociles de la politique étrangère états-unienne, leur alignement systématique sur les intérêts états-uniens, même encore aujourd'hui, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine monétaire, quand il s'agit des taux d'intérêt, de la modification des masses monétaires, du rachat massif de dollars ou de bons du trésor, du financement de guerres extérieures, comme la première guerre du Golfe par exemple, la mise à l'écart ou la marginalisation des pays concurrents des États-Unis. Tout cela prouve bien que les effets des actions entreprises ont été durables. Le Japon garde toujours une attitude incroyablement servile vis-à-vis des desiderata états-uniens. C'est la raison pour laquelle les grandes compagnies de transport aérien japonaises ont presque toujours choisi Boeing au détriment d'Airbus, dont les avions utilisent pourtant des techniques plus pointues et entraînant des coûts d'exploitation moindres. Cela jusqu'à ce que les compagnies de transport aérien américaines choisissent elles-mêmes Airbus. C'est bien sûr aussi le cas avec les marchés de matériel militaire, où les États-Unis se taillent la part du lion au sein de l'OTAN. Le F-35 a beau être un échec d'un point de vue technique, mais cela n'empêche pas les Suisses de le choisir à la place de modèles concurrents qui, eux, sont pleinement opérationnels. On trouve pourtant encore des journalistes qui font semblant d'ignorer totalement le bras de fer politique appliqué par les États-Unis et qui, dans leurs articles, s'interrogent sur les raisons des échecs commerciaux du rafale de Dassault à l'international jusqu'au récent contrat conclu avec le Brésil et Abu Dhabi. Cependant, il est important de se rendre compte qu'il ne s'agit pas en général de pressions grossières appliquées en dernière minute pour infléchir les choix des clients, mais que ces derniers ont été véritablement conditionnés pour donner la préséance aux États-Unis qu'ils considèrent nécessairement à un niveau supérieur de civilisation et de progrès en matière scientifico-technique. Je tiens ici à faire une parenthèse sur l'Allemagne. On est étonné qu'elle se soit opposée aux Américains à propos du gazoduc Nord Stream 2 et qu'elle a eu, finalement, la permission des États-Unis pour s'alimenter en gaz russe alors que Merkel est à quatre pattes devant les présidents états-uniens depuis qu'elle est au pouvoir, à quatre pattes devant Biden, à quatre pattes devant Trump et avant à quatre pattes devant Obama. De Gaulle avait voulu détacher l'Allemagne de l'orbite américaine dès le début des années 60, mais le traité de l'Élysée de 1963 fut complètement dénaturé par le préambule que le Bundestag annexa au traité. Aujourd'hui, en dépit du fait qu'elle essaie d'intriguer pour s'infiltrer à tous les postes de décision de la Commission européenne, le poids de l'Allemagne est faible par rapport à ce qu'il fut autrefois et l'étude de la langue allemande est en chute libre depuis une trentaine d'années. Suite au départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, une initiative française avait demandé à ce que l'anglais ne soit plus utilisé au sein des institutions européennes et de restaurer le caractère plurilingue qu'elles avaient jusqu'au début des années 90. En dépit du fait que cette initiative aurait restauré l'allemand comme l'une des principales langues de fonctionnement de l'Union européenne, la proposition fut promptement enterrée par les autorités allemandes et par Mme Merkel elle-même. Même dans son arrière-cour en Europe centrale, les touristes allemands ne peuvent plus se faire comprendre dans leur langue qui d'ailleurs est truffé d'anglicisme et de mots anglais non traduits à un tel point que l'anglomanie française paraît négligeable en comparaison. Le rayonnement de l'Allemagne d'avant-guerre depuis l'unification du pays par Bismarck n'est plus qu'un lointain souvenir. Le philosophe Francis Cousin a à ce sujet un point de vue assez radical. Pour lui, l'Allemagne écrasée en 1945 n'existe plus. Son intelligentsia ne pèse plus rien dans le monde des idées et de leur évolution. Il affirme qu'elle a été vassalisée militairement, idéologiquement et industriellement. Elle demande seulement à avoir le droit de vendre ses produits industriels civils et elle espère que l'Amérique la protégera à l'infini tandis que l'Allemand moyen, en acte de contrition permanente, ne rêve que de devenir un Américain des États-Unis d'Europe. Mais revenons-en aux États-Unis d'Amérique du Nord. À partir de 1947, grâce au vote par le Congrès du Smith-Mund Act, le gouvernement fédéral put enrayer le démantèlement partiel attendu du dispositif que la guerre avait aidé à créer par le regroupement de diverses agences en créant la CIA, qui allait passer sous la tutelle du département d'État. En 1951, le Psychological Strategy Board, une nouvelle dénomination regroupant les unités de guerre psychologiques, fut rattachée directement au Conseil National de Sécurité. En 1953, la United States Information Agency fut créée, qui, elle aussi, ne dépendait plus que du Conseil National de Sécurité. avec la USICA, United States International Communication Agency, créée par l'administration Carter, existe un réseau dense d'officines diverses dont la raison d'être est non seulement le renseignement, mais surtout la diffusion d'informations vraies et fausses, de façon à influencer les opinions à l'étranger pour préparer le terrain de l'hégémonie idéologique, linguistique, politique et économique. Cet immense appareil doit, pour justifier son existence sur la scène nationale, il doit s'inventer des ennemis virtuels, s'il le faut, pour justifier ses énormes budgets. Une fois l'Allemagne nazie et le Japon abattus, la menace communiste remplaça immédiatement les anciens ennemis. L'Union soviétique dissoute, on est parti à la recherche d'une menace terroriste, émanant cette fois du monde musulman, avec d'innombrables ramifications, dont la plus connue est sans doute Al-Qaïda, dont les journalistes non alignés, tels que Thierry Messant ou le haut fonctionnaire Bruno Guig, pensent qu'elle est une fiction étatsunienne pure et simple, à laquelle les innombrables références faites par la presse internationale ont fini par créer une illusion de réalité. Thierry Messant sent le souffre, mais les commentateurs politiques états-uniens Paul Craig Roberts ou William Engdahl disent exactement la même chose. Entre-temps, les objectifs réels, sous-jacents, n'ont bien évidemment pas changé. Les innombrables actions ont été davantage affinées et ciblées. Il s'agit plus que jamais d'atteindre et d'influencer les élites, les faiseurs d'opinion, les politiciens, les relais de transmission de l'information, tels que les journalistes travaillant pour des périodiques réputés, et les directeurs éditoriaux, les cinéastes, les artistes, les professeurs, dont ceux d'anglais, bien sûr, qui reçoivent dans le dispositif une attention toute particulière, et les représentants des organisations internationales. C'est cela qui compte. C'est le cas aussi, bien sûr, à la Commission européenne de Bruxelles et au Parlement européen de Strasbourg. Dans l'un de ses derniers livres, Les lobbies à l'assaut de l'Europe, Bernard Le Cherbonnier décrit le groupe Kangourou, composé de députés européens, qui, systématiquement, et souvent en rupture de la ligne des partis qu'ils représentent, votent en faveur des intérêts états-uniens lorsque ces derniers peuvent être affectés par le passage d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle directive. Pour cela, les cibles doivent plus que jamais intérioriser l'idéologie qu'on veut leur transmettre. Leurs propres discours en seront donc imprégnés, et par le biais de leurs pratiques professionnelles quotidiennes, le message pourra en définitive être retransmis à l'ensemble de la société sans frais ni effort pour les États-Unis, sous une forme plus ou moins hybride et diluée, mais infiniment plus capable de pénétrer les couches sociales dites inférieures enracinées dans leur culture locale. Au Parlement européen, on est étonné de constater que beaucoup de députés choisissent souvent de s'exprimer en anglais, alors que les langues des pays qu'ils représentent sont officielles au sein des institutions européennes et que la présence d'interprètes est requise et concomitante à toutes les sessions du Parlement. Le déploiement des outils d'influence de colonisation culturelle et linguistique ont évolué au cours des années. Il s'agit essentiellement de produits à utilisation directe dans les mass-médias étrangers et par conséquent dont la source n'est plus identifiable. Que l'on songe seulement au contenu des programmes diffusés par certaines chaînes de télévision et de stations de radio ouest-européennes, principalement ciblées vers les jeunes ou les jeunes cadres, et on peut rapidement avoir une idée des modes de manipulation qui ont été ainsi mis en œuvre. Bien entendu, le système états-unien de gouvernement n'est pas composé que de manipulateurs d'opinion et de cyniques de la politique internationale. Les moyens douteux pour conquérir de l'influence mis en place par les États-Unis ne font pas l'unanimité. Diverses sous-commissions d'enquête désignées par le Congrès ont quelquefois violemment attaqué l'approche du gouvernement. Les méthodes sont ainsi dénoncées par ceux qui croient que les États-Unis sont irréprochables de la diffusion du bien et de la vérité. Pour eux, les États-Unis doivent montrer l'exemple et leur déontologie doit être sans tâche. Ils dénoncent les méthodes de manipulation mis en place et les distorsions de perception qui en résultent. L'immoralité et même le caractère criminel des actions mises en œuvre. Cependant, ces enquêtes n'aboutirent jamais à changer les choses mais à accélérer le transfert des opérations de manipulation vers des institutions officiellement privées, ONG, organisations non-gouvernementales, à but non lucratif, financées et dirigées en sous-main par le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, les frontières entre culture, information et éducation ont pour l'essentiel disparu. En clair, les échanges d'étudiants, de professeurs et de spécialistes, les manifestations artistiques, l'accueil des personnalités étrangères, l'enseignement de l'anglais et même la promotion du tourisme aux États-Unis sont contrôlés et dirigés par l'appareil de propagande issu des services d'espionnage et de l'arsenal psychologique de l'armée. Parmi les innombrables officines et mécanismes mis en place par le gouvernement fédéral qui sont décrits par Yves Hud dans son livre La conquête des esprits, la motion picture and TV service mérite que l'on s'y attarde. Ce service a la charge de produire, de commander et surtout de sélectionner et d'adapter les produits audiovisuels qui seront envoyés aux missions pour le placement dans les circuits commerciaux des pays étrangers. Au moment où Yves Hud rédigeait son livre, ce motion picture and TV service se tournait de plus en plus vers les open-ended programs. Il s'agissait de films sans introduction ni conclusion ni progression interne qui pouvaient être insérées totalement ou partiellement dans des émissions réalisées par les télévisions étrangères. Les buts de propagande étaient généralement desservis de la manière suivante illustration et références provenant des États-Unis, entretien avec des personnalités et des scientifiques états-uniens, sélection d'experts et de spécialistes choisis par les États-Unis. Le tout renforçant de manière directe ou indirecte la propagande états-unienne et l'idéologie destinée aux pays de la périphérie. Les programmes de la chaîne prétendument franco-allemande Arte sont particulièrement imbibés de ces séquences et fragments qui nous viennent des États-Unis. On comprend aussi pourquoi sur les autres chaînes françaises il existe une surreprésentation de références et d'informations états-uniennes ou anglo-saxonnes dans tous les domaines. Il s'agit d'informer et de subjuguer en même temps mais aussi d'évincer autant que possible toute nouvelle pouvant remettre en cause la prééminence états-unienne ou de concurrencer sa présence. C'est ainsi que tout lancement d'un véhicule spatial américain qu'il s'agisse de la navette spatiale d'autrefois ou des fusées d'Elon Musk reçoit en Occident ou au Japon une couverture médiatique sans commune mesure avec celle consacrée aux exploits des Russes dans le même domaine ou même celle de l'agence spatiale européenne dont le noyau est pourtant d'origine française. Par contre le citoyen moyen ne sait même pas qu'il existe des programmes spatiaux brésiliens japonais et chinois. Le sport est un autre domaine où les Etats-Unis sont clairement surreprésentés et les Etats-Unis veulent clairement occuper la première place en matière d'image d'un peuple dynamique et sportif. Dans l'imaginaire collectif des pays occidentaux mais aussi en Asie les champions de sport extrême ne peuvent être qu'états-uniens. Pourtant l'Etat-unien moyen souvent obèse n'est pas sportif pour un sou et aux antipodes du jeune athlète bronzé représenté dans les vidéos et films en provenance des Etats-Unis et qui saturent le marché des films d'illustration pourvus non seulement par les fabricants de matériel de sport mais aussi et surtout destinés à remplir la programmation des télévisions publiques et privées à l'étranger. A la fin de cet épisode on comprend ici un peu mieux les propos de François Mitterrand rapportés par Georges Marc Benhamou dans son livre intitulé Le Dernier Mitterrand. Je cite La France ne le sait pas mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Rassurons-nous, la France n'est pas la seule concernée. La suite au prochain épisode. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada